C'est l'ouvrier là. J'ouvre Dieu le Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons commencer notre réunion sur les regards du Seigneur. Sans trop tarder, nous allons prendre le temps du Seigneur. Il y a deux poquettes de prières. Il y a prié pour le papa de Paline, le papy Tchou. Demain, on lui change la pire du cœur. Donc, nous allons prier pour le présenter afin que tout se passe bien. Que Dieu puisse le garder. Il y a prié aussi pour la belle-mère à la boutique. Elle est très malade, très fatiguée. C'est une femme qui a perdu beaucoup de poids à cause de sa maladie. Ça a attaqué les rênes, ça a attaqué les cœurs. Donc, nous allons prier pour cette dame aussi afin que le Seigneur puisse la bénir. Je ne sais pas si elle est convertie. Je ne crois pas si elle est convertie. Mais prions aussi afin que dans ce malheur elle puisse avoir l'opportunité de faire une expérience. Amen. Si vous avez des poquettes, il y a prié aussi pour ces familles qui sont en train de passer par le deuil. Cette famille de bon voyage qui est tout juste d'enterrer leur papa. l'élo et le poulet et le poudre. Prions pour eux pour que le Seigneur puisse toucher leur malheur et le lever et les fortifier. Oui, bien sûr. Nous connaissons que Dieu, celui que nous prêchons, celui que nous annonçons, celui que nous présentons, il est sans limite. Non, mais il est limité. Mais Dieu, il est sans limite. Il n'a pas de frontières. Tous ceux que ça vous châtisse au bras, l'accomplit, nous allons prier pour tous ces cas, toutes ces requêtes. Si vous avez des fois une requête à présenter, vous allez lever simplement votre main, c'est symbolisé une calme, une joie et nous prions aussi pour ces mains levées. Amen. Donc, avant toute chose, nous allons présenter ces instances à Dieu et nous allons demander à nos deux étudiants qui vont se mettre debout. présenter ces instances à Dieu et si tu as une prière, un besoin, tu élèveras simplement ta main et nous prions aussi pour ces besoins. Amen. La gloire est à toi, mon Sauveur. Merci. La gloire, il y a quelque chose. Merci, merci avant tout, Jésus, pour ce moment. Merci parce que, Sauveur, c'est des moments que tu connaissais, des moments que tu as déjà été paris. Mais Dieu, on se parle de la combien, Sauveur, ce soir, une fois de plus, nous venons à toi, Jésus, avec nos besoins en particulier, mon Christ. Tu connais les cœurs qui sont ici, tu vois, comme nous sommes arrivés. en Dieu, on se parle de la gloire, tu connais nos pensées, ton Christ d'amour, ce soir, ce que nous voulons, Jésus, c'est simplement nous abandonner entre tes mains, mon Christ, afin que tu puisses bénir nos cœurs, Jésus, bénir nos vies, mon Dieu, par la gloire, parce que nous avons conscience, Sauveur, que c'est toi, Jésus, l'autéorité de l'éducation. C'est pour cela que nous laissons tout entre tes mains, mon Christ, que tu puisses nous conduire ce soir, nous diriger comme tu le veux, mon Christ, de l'amour. Merci d'avance pour ton messager, merci d'avance pour ta parole, qui nous donne la parole, Jésus. Ce soir, mon Christ, nous avons besoin de connaître ta conscience, besoin, Jésus, que tu agisses, que tu puisses nous parler, mon Christ, de l'amour. Merci pour tout cela, mais à combien Jésus ensemble, unis dans un même cœur, un même esprit, en l'amour, de présenter toutes ces requêtes, tous ces noms que nous citons, que nous cherchons aujourd'hui, mon Christ, ces personnes qui s'attendent à toi, milieu spalé de la gloire, oh, à combien Jésus, je le crois, de tout mon cœur, que tu aies la capacité d'imaginer, de t'éliminer totalement, de se supprimer les malades, de relever sur une terre, mon Christ, l'amour, mais aussi, Jésus, de présenter aussi ces familles, qui passent par la séparation, mon Christ, libre de nous monde, mon Jésus, à combien nous sommes que des hommes, mon Christ, nous sommes fables, devant cet événement, on nous sauveur, mais tu es Dieu, mon Christ, merci de déposer ce que personne ne veut, mais tu es tout seul, mon sauveur, à toi toute la gloire, Jésus, la gloire, Seigneur, combien de te louer, combien de te rendre de grâce, Seigneur, c'est avec joie que nous venons réunis dans ce lieu, pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier, Seigneur, mais tu connais nos cœurs et nos besoins, tu sais comment nous sommes grands, et dans ce lieu, oh Jésus, tu connais la prière qui est cachée, tu lis dans nos cœurs, comme dans un lieu ouvert ce soir, Seigneur, à combien te demander, de prendre la place dans cette soirée, Seigneur, que par mon cœur, je t'en prie, à pouvoir recevoir la bénédiction, qui nous attend dans cette soirée, Seigneur, et en cela, eh bien, je te présente ton messager, oui, nous voulons te laisser entre tes mains, mon Seigneur, afin que sa bouche soit la tienne dans cette soirée, oh Seigneur, d'espargne à l'on, n'est-a-noche, mes Fessus, dans les palabra faciles, le nombre de Fessus, vis-la, Seigneur, si vertére, en con gloria, ton oréli, con autoridad, je m'en prie, que tu es un Dieu vivant, et un Dieu pour toi, Seigneur, merci, mon Dieu, merci pour tout, et à toi la gloire et l'honneur, Amen, tu es sain, tu es glorieux, il y a tout, il y a quelque chose, merci, Jésus, ils n'ont aucun prix, merci, ces prières relevantes, Alléluia, le soir Seigneur, nous nous remontent à tes paroles, je m'en prie, oui, Jésus, nous n'avons pas une réunion de plus, mais une bénédiction, que des chènes sont, des délivrances, ce soir, ce soir, ce soir, s'il te plaît, tu libères le captif, Seigneur, tu prépares les brèches, oui, les carprisées, ne portent pas de caline, le Seigneur, le Seigneur, le prévento, il t'envoie, au déguard d'années, de ta bénédiction, Amen, 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 Jésus, la belle-mère de la coutille, Seigneur, Jésus, je te demande, s'il te plaît, garde la route, de ta mère, Seigneur, confonds la médecine, Jésus, je t'en supplie, Seigneur, qu'il puisse le remettre, qu'il puisse le remettre, qu'il puisse le remettre, qu'il se passe, et qu'il voit le miracle, agir, Jésus, je te demande, les gens se sont arrêtés là où c'est que Seigneur Dieu, les autres hommes ont été limités Seigneur Dieu, Père éternel toi, tu viens de commencer Seigneur Dieu, Père éternel je te demande, Seigneur Dieu, de la bénir Seigneur Dieu, qu'elle puisse le voir Seigneur Dieu, que tu puisses expérimenter Seigneur Dieu, cette grandeur de la témoignage suivante Seigneur Dieu, pour le dire voir de ces personnes qui sont en train de passer par le deuil, Seigneur Dieu je te demande, je te le bénirai Seigneur Dieu, il y a des nés qui se sont levés Seigneur Dieu, Père éternel je m'ajoute à la prière des frères Seigneur Dieu, pour Seigneur levé Seigneur Dieu, qui sont représentés pour le cas, pour un peu joie Seigneur Dieu, que la mort est une distanciation de la mort évite de ce que l'homme on complique mais il y a l'art de demande d'intervenir, Seigneur Dieu, au nom de Jésus prends toute la place fais-t-elle la chair, que ton esprit puisse être à l'homme je demande, si on part dans les vies de la partigée, Seigneur Alléluia, au nom de Jésus et pour toi, soigne toute la gloire Amen 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 Piez, sainte-en-tour, Jésus Merci, chêne de l'eau 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 Gloire au Seigneur Gloire au Seigneur Alors je ne sais pas de quelle façon tu es venu Alléluia mais la vie il va comme cela qu'il est bon de se réunir les frères et les frères et les frères qu'il ne le connaît pas ce cantique qu'il puisse frapper des mères participer comme il peut afin que la réunion puisse se faire ensemble Amen Alors Seigneur nous chantons ce bien fort pour avoir les yeux Louez le Seigneur à nouveau réunis De même cœur Amen Allons le feu Il est beau Il est en jeu Dieu est beau A nouveau réunis Louez le Seigneur Louez le Seigneur A nouveau réunis Louez le Seigneur A nouveau réunis De même cœur Allons le feu Allons le feu Seigneur il est beau Oui A nouveau réunis A nouveau réunis Pour louez le Seigneur Amen Bon Seigneur Amen Pénis soit le nom de l'Eternel Alléluia C'est le but C'est ce que Dieu nous enseigne Nous nous réunissons Alléluia c'est vrai Pour déposer nos besoins Mais aussi pour louer l'Eternel Amen De tout temps Depuis que les réunions se font Ils se réunissent Pour louer l'Eternel Et déposer à ces prières Toutes les requêtes Alors je t'invite ce soir A participer Si tu as des requêtes Si tu as des besoins De les mettre au pied de Jésus Et de faire cette prière Seigneur Que ma requête Que ma prière puisse être pour toi Pour qu'on ait un parfum Alléluia Je sais que Dans l'arche Dans l'arche Dans le lieu sain Alléluia Il y avait l'hôtel des parfums Et le sacrificateur Mettait l'hôtel des parfums C'était en fin de compte Les prières Les prières De tout le peuple Alléluia Et quand le parfum montait Comme cela Il montait Jusque dans le ciel De quoi ? Et là Alléluia Santé Alléluia Et en même temps Il recevait Alléluia Les louanges Et les prières Alléluia Que le nom de Dieu soit béni Alors c'est pour cela Que disons Je prends deux fois Alléluia Que ma prière Puisse être comme un parfait Alléluia Incréable Alléluia Amen Que ta prière Puisse être un parfait Amen Seigneur Nous continuons à chanter Pour la voix du Seigneur Alléluia Chanter ce merveilleux Ben Katik Qui nous est dit C'est C'est dans le besoin On sait que nous devons Avoir les yeux fixés En direction de ces montagnes Alléluia Amen La montagne qui est considérée Pour la vision de Dieu Amen Là où c'est qui réside Dieu Alléluia Amen C'est dans les sauteurs C'est pas dans la plénitude C'est pas dans la C'est pas dans la La bassesse Alléluia Nous allons rechercher De Dieu Alléluia Je fais allusion De cette femme On sait que Alléluia Et petit et bas Alléluia Vers les montagnes D'où me vient le secours Le secours Le secours Le secours Me vient de l'Éternel Qui créa le ciel et la terre Je lève les yeux vers les montagnes Le secours Le secours Le secours Le secours Me vient de l'Éternel Qui créa le ciel et la terre Sous-titrage ST' 501 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 « Amen Sous-titrage ST' 501 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 Parce qu'elle a été effrontée, qu'elle a pris son courage à deux mains, et qu'elle s'est dit, je veux être bénie, et bien elle a été bénie. Je ne sais pas ce que tu attends de cette réunion, mais le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Gloire au Seigneur, alors oui, il a fait des miracles, il a guéri des malades, et puis il y a une histoire particulièrement que je voudrais m'attarder quelques minutes. C'est une histoire que j'ai mis longtemps réellement à comprendre vraiment le sens de cette histoire, le pourquoi de la réaction des gens, pourquoi cette histoire se déroule de telle manière. Si j'aurais écrit un livre, si j'aurais imaginé un petit peu moi, comment cette histoire aurait dû se passer, elle ne se serait pas passée comme ça. C'est impossible à comprendre en vérité, on va le voir ensemble si vous voulez. Si vous voulez, on va rentrer dans l'histoire quelques minutes. Quelques minutes, il faudrait se plonger dans l'histoire. Je fais la lecture, et puis les images vont commencer à venir dans notre tête. Peut-être un quart d'heure, je ne vais prêcher pas plus. C'est dans l'évangile de Jean au chapitre 5. Je fais la lecture pour vous. Ça sort de la Bible, ce que je dis. Et il dit ainsi, « Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et il y avait cinq portiques. Sous ces portiques, si vous voulez, les portiques, c'était des petits endroits où on pouvait se réfugier dessous, si qu'elle est. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Vous connaissez cette histoire. Mais je voudrais qu'on puisse se plonger dans cette histoire et pouvoir un petit peu essayer de comprendre ce qui s'est passé. On va décrire ce lieu, si vous voulez, en quelques minutes. C'était un lieu de douleur et de désolation. C'était un lieu de souffrance. La personne a qu'elle n'a acquis. C'est parce qu'elle souffrait. Elle était malade. Elle n'avait pas pu trouver d'autres solutions ailleurs. Parce que si les médecins auraient pu les guérir, à quoi bon de rester ici pendant des années, la personne en question, elle est restée 38 ans. 38 ans malade. Ce n'est pas quelques jours. Ce n'est pas quelques mois. 38 ans. Elle a dû essayer d'aller chez les docteurs. Elle a dû essayer de s'en sortir, cette personne. Elle n'y est pas arrivée. Et dans ce lieu-là, ce qui régnait, c'était la douleur, la souffrance, l'incompréhension, la tristesse. Parce qu'imaginez-vous un petit peu ceux qui étaient là. Je voudrais qu'on rentre dans l'histoire. C'est pour ça que je rentre dans les détails. Ceux qui étaient là, comme vous ce soir, c'est qu'elle est. On va se mettre à leur place. Et tout ou à venir au Corona Grande, il est ici là. Il cherche une guérison. Il était là, auprès de cette piscine. Et puis, il a de la famille. Il a des enfants. Ici, c'est qu'à qui ? D'y a une autre, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, pendant des mois et des années. Sa famille devait venir le voir. Elle devait se frayer un chemin, sa famille. Elle devait passer à côté de tous ces malades qui étaient là. Toute cette souffrance qui était là. Alors, il passait. Il passait et puis il venait voir. Et tout ou, ou yo, ou toi ? Sa famille s'approchait alors. L'eau, elle n'a pas bougé aujourd'hui. Vous verrez un petit peu plus tard, mais vous connaissez l'histoire. Il n'y a pas eu de miracle spécial ? Tu attends encore ? Non, et toi, il appellera. J'attends. J'attends. Et c'est ce qu'ils attendaient, eux. La Bible dit qu'ils attendaient que de temps en temps, un ange descendait du ciel. Et quand il bougeait l'eau de cette piscine, le premier qui plongeait dedans, il était guéri. Pour qu'on croit, c'est avant toi. C'est normal que tout le monde était là. Ils savaient qu'il y avait une solution. Et une fois de temps en temps, Dieu avait choisi de bénir ainsi. Ne me posez pas la question. C'est Dieu qui avait choisi ainsi. Et puis là, ils étaient tous autour de cette piscine, de ce lieu d'eau là. Et ils attendaient un miracle. Dans leur douleur, dans leur souffrance, dans les pleurs. Sûrement que sa famille devait venir leur apporter un petit peu à manger. T'es bien qui est comé. Sinon c'est mon lit, il y a 38 ans sans manger mon copain. Il était malade 38 ans, mais l'autre on ne sait pas en tant qu'hier. Mais l'autre aussi, et l'autre aussi. Ils étaient tous là. Des paralytiques, des boiteux, des aveugles, des malades. Vous imaginez un petit peu ? Je vous le dis, en vérité, je n'aurais pas voulu me trouver ici. Je n'aurais pas voulu me trouver ici. Parce qu'en réalité, c'était leur dernier espoir. C'était leur dernière chance. Ils avaient un gros besoin. Alors eux, ils étaient malades. Eux, ils étaient malades. C'était une maladie physique. Il n'y a pas de soucis. C'était une maladie physique. C'est le Kérigo. Écoutez bien. C'était une maladie physique. Ce soir, je voudrais vous parler d'une maladie spirituelle, si vous voulez. Pas d'une maladie physique. Je voudrais vous parler de cette maladie dont vous êtes atteint. Si, et cette maladie s'appelle le péché. C'est cette maladie qui noircit l'âme et qui vous sépare de la gloire de Dieu. Alors, on parlait d'eux, là. On disait, les pauvres, quelle souffrance. Mais c'était une souffrance physique. Mais ce soir, je voudrais aller plus loin. Et je voudrais vous parler de cette souffrance de l'âme. De cette maladie dont, ici-bas, sur Terre, on ne pourra pas trouver de solution, ni de remède. La Bible dit que nous sommes tous des pécheurs et privés de la gloire de Dieu. On a tous cette maladie en nous. On a été mordus par le serpent, si vous voulez. Et le venin du serpent, qui est au-delà de l'épreuve, il est aujourd'hui, il court en nous. Aujourd'hui, on est contaminés par le péché. La Bible dit que celui qui dit qu'il est sans péché, il veut dire honteur. Donc, je pense qu'on est tous dans le même bateau, là. On a tous été atteints par ce péché. Certains encore le pratiquent plus que d'autres, mais on a tous été atteints par le péché. Et ce péché, cette maladie qui noircit l'âme, qui te sépare d'avec le ciel, eh bien, quand tu viens à la réunion, mon ami, je te le dis ce soir, avec tout l'amour que Dieu met dans mon cœur, c'est pour essayer de te guérir. Quand tu viens ici à la réunion, c'est pour écouter la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que tu reconnais qu'au plus profond de ton cœur, tu as un gros problème. Et que ce n'est pas en allant voir un docteur ici-bas sur la terre, ce n'est pas en allant voir ta famille, que tu vas pouvoir être guéri du péché. La Bible dit que le sang de l'agneau ne purifie de ton péché. Le seul moyen d'être pardonné de nos péchés, lavé de nos péchés, c'est d'accepter le sang de Jésus-Christ dans nos vies. Voilà le seul moyen. Et ce soir, on vient vous le présenter, mon ami. Alors, si tu es rentré dans ce lieu tout à l'heure en pensant que tout va bien pour toi, désolé, mais je t'ai annoncé peut-être une mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, c'est celle-là. C'est que tu cours un grand danger. Parce qu'à tout moment, le Seigneur peut venir chercher son Église. Et si le péché court en toi, à qui t'es paie. Mais gloire à Dieu, j'ai une bonne nouvelle aussi. C'est que je suis venu avec un antidote. Je suis venu avec ce qui peut te purifier de tout péché. Ce qui peut te donner la chance au ciel. Ce qui peut changer ta vie, que Dieu soit béni et glorifié. Alors, pourquoi tout à l'heure j'ai dit que cette histoire, je ne l'ai pas compris ? Je vais vous le dire maintenant, s'il vous plaît. Jésus va s'approcher de ce lieu, là où il y a tous ces malades, tous les besoins. La Bible dit qu'ils se disputaient. Une fois que l'eau était agitée, c'est ma tarane. Parce que le premier qui allait était guéri. En vérité, je vous le dis. Si j'aurais été là-bas et malade en condition, et vous aurez fait pareil avec lui, hein. Si il y avait, ok, le toutou s'élévante, et je sorte moi le premier dans l'eau, toutou. Pardonnez-moi, je t'aime beaucoup, mais voilà. Il faut dire la vérité. Ces gens-là, quand ils voyaient un seul, quand ils voyaient l'eau s'agiter, c'est ma tarane. J'y vais boire, pas, j'y vais boire. Et c'est ma tarane. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient être guéris de leur infirmité physique. Et vous avez bien compris que ce soir, je vous propose la guérison de votre âme. Amen. Dans cette réunion, ici-bas, sous la terre. Et puis là, regardez ce qui va se passer. On va lire la parole de Dieu. Regardez ce qui va se passer. C'est incompréhensible. Quand on l'a mis, tu ne peux pas comprendre. Alors là, il est dit que quand, de temps en temps, un ange descendait dans la piscine et il agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. D'accord ? Et puis là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. On en a parlé déjà de lui. 38 ans malade. Si quelqu'un le passait devant lui, Améliea, ça l'a combien ? Hein ? On est d'accord. 38 ans malade. Et puis là, verset 6, Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri ? Amen. Je suis désolé. Et que Dieu me pardonne de l'expression que je vais donner, mais c'est un peu une question. Je ne peux pas dire une question bête, mais comment on peut comprendre cette question ? Jésus, sachant qu'il était malade depuis longtemps, écoute bien, en sachant qu'il était malade depuis longtemps, il va lui dire, veux-tu être guéri ? Si je suis à sa place, je lui dis, mais c'est bien, ça fait 38 ans que je suis malade. Ça fait des années que je suis autour de cette piscine. Je passe la misère, ma famille vient me visiter de temps en temps, que je mange un morceau de pincel, quand j'ai l'occasion d'en avoir. Il y a tout le monde qui souffre autour de moi. Je suis là pour essayer d'être guéri. Je n'y arrive pas, parce que c'est ce qu'il va dire. Je n'arrive pas à aller le premier dans l'eau. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir moi. Et tu me demandes si je veux être guéri ? Seigneur, pose-moi une autre question. Mais ne me demande pas si tu veux que je sois guéri. Oui, tu connais ma réponse. Tu sais que c'est oui. On peut le juger, le Seigneur. On peut le juger un peu en disant qu'il pose des questions un peu faciles, un peu quand même. Je ne sais pas si vous avez compris le thème du message, mais là vous allez moins lire. « En sachant que tu es malade et contaminé par le péché depuis longtemps, quand le Seigneur vient vers toi et qu'il te dit « Veux-tu être sauvé ? » Tu es capable de lui répondre que non. » Voilà pourquoi il pose des questions simples, le Seigneur. Parce que dans nos réunions, quand on vous dit que celui qui va être pardonné de ses péchés, que celui qui va être sauvé, celui qui va être réconcilié avec le ciel, qui lève sa main à sa place, et tu sais que tu es perdu, tu sais que tu es pécheur, et tu ne lèves pas toi-même. C'est pour ça que le Seigneur pose des questions ainsi. Ça pourrait sembler être des questions folles, si vous voulez. Mais en réalité, c'est la base de tout. C'est la base de tout. Combien de personnes, en sachant que l'antidote est ici, et qu'ils sont pécheurs et qu'ils courent un grand danger, ils sont capables de repartir de la réunion sans prendre l'antidote ? J'en croise tous les jours, des gens comme ça. Dans ma maison, dans ma famille, il y a des personnes ainsi. Tu lui parles de cet antidote, et tu lui dis à la fausse, prends-le-le ! Tu es pour un grand danger, tu es contaminé par le péché, Jésus va revenir chercher son église, et si tu viens à mourir, il s'est fermé les yeux. Où tu vas ? Qu'est-ce qui se passe ? Et il est capable de refuser. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a voulu être sûr. Il a voulu lui dire, tu veux être guéri ? Alors lui va se justifier un petit peu, cet homme-là. On va dire, mais je n'y arrive pas, il y en est trop. Alors on a tous des bonnes excuses. Je vous le dis en vérité, je ne pointe personne du doigt, parce que j'ai été pareil. Et dans certaines conditions, je peux l'être encore aujourd'hui, mais on a tous des bonnes excuses. Je suis trop jeune, je vous joue un peu, je ne suis pas encore marié, et pour ceux qui viennent de se marier, c'est pareil. Mais moi, c'est ça, mais tranquille, on verra plus tard. Et puis après, on dit quand on est un peu plus vieux, non, 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 je veux qu'on dit, il n'est pas vie. Alors j'attends un petit peu. Et puis quand on est trop vieux, on dit, non, on a toujours des bonnes excuses. Mais pendant qu'on réfléchit, et pendant qu'on pense à tout ça, le venin fait son travail. Le péché est en train de nous manger de l'intérieur. Et chaque jour qui passe, le ciel est de plus en plus fermé, et de plus en plus fermé. Pourquoi je dis ça ? Parce que la Bible dit qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ, et il va venir chercher son Église. En quelques mots, ceux qui ont accepté l'antidote, qui ont été purifiés par le sang de Jésus, et après ça, le ciel sera fermé. Alors je vous le dis, chaque jour, le ciel se ferme de peu à peu. Peu à peu. Peu à peu. Mais aujourd'hui, nous avons encore une chance. Mais il n'y a rien. Encore cet antidote qui t'est proposé à toi qui es ici ce soir. Quelle que soit ta condition, quel que soit ton âge, quel que soit tes projets dans la vie, tu dois penser à la priorité des priorités. C'est où vas-tu passer l'éternité ? Alors là, cet homme, il lui répond ça à Jésus. Et puis Jésus, voyant qu'il voulait être guéri, dit la Bible, voyant qu'il voulait être guéri, le Seigneur ne te forcera jamais à rentrer au ciel. Le Seigneur ne te forcera jamais. Il te propose. Il n'y a rien de forcé ici. On ne peut pas vous convertir par force. Je ne pourrais pas moi payer le prix pour toi. Et voyant qu'il voulait être guéri, vous savez ce qu'il va lui dire ? Regardez la simplicité. Après 38 ans de maladie, lève-toi, prends ton lit et marche. Après 38 ans, après toutes ces douleurs, toutes ces souffrances, toute la misère, lève-toi, prends ton lit et marche. C'est simple. Je ne sais pas ce que tu attends pour te convertir si tu veux que le plafond s'ouvre en deux, si tu veux que des anges apparaissent, si tu veux qu'un serviteur de Dieu des natiers fondent, je ne sais pas ce que tu attends, mais moi, je me dois de rester aussi simple que ça. À lui, il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et moi, ce soir, je te le dis, prends l'antidote et sois guéri de ton âme. C'est si simple. Des fois, on attend des choses spectaculaires. On voudrait des réunions spéciales. On voudrait des missions spéciales. Mais la parole de Dieu est simple. Vous savez ce qui s'est passé ? La Bible dit qu'il va être surpris et que ce malade va se lever et il va marcher. Alors, imaginez un petit peu la scène. Encore quelques minutes, j'ai fini. Cette piscine, elle est là. Tous les malades sont autour. Le premier qui voyait l'eau bouger, il se tuait. Écoute, et c'est étrange. C'est là que je ne comprends plus. Et peut-être que vous allez m'expliquer. Le premier qui voyait l'eau bouger, quand il faisait un pas, tout le monde sautait dessus, tout le monde voulait y aller. Et quand un, il voulait juste marcher un peu, qui est à la siècle de l'eau, comme on le sait, il voulait juste marcher un peu. T'as vu l'eau bouger ? Eh oui, il ne voulait pas laisser passer le truc, comprends-il ? Il voulait sauter sur l'occasion. Et puis là, ce malade, à mon avis, c'était un des plus vieux. Il était plus vieux que Jésus. Et il commençait son ministère. Voilà. 30 ans. Lui, 38 ans, malade. Jésus n'était pas né qu'il était déjà malade. Ah ben là, souffri, on souffrit là. Hein ? Quand même. Et puis là, il le voit, il se levé, parce qu'il a dû créer des liens. Moi et toi, Loïc, on est deux grands malades. Et puis, on est à côté ici, on attend la guérison. Alors, quand l'eau, elle bouge, je te tue, mais après, je vais couper avec toi. Hein ? On parle un petit peu, on fait connaissance. Ta famille est venue aujourd'hui. Moi, ils ne sont pas venus, donc moi, un morceau de peine quand même. Est-ce que tu as compris ? Il y a des liens qui doivent se passer, c'est obligatoire ça, au bout de toutes ces années-là. Et puis là, ce qui est étrange et qu'on n'arrive pas à comprendre et que nous aussi, on vit ici. Il se lève, il prend son lit et il marche. Et on n'entend pas parler de tous ceux qui sont à côté. D'habitude, quand l'eau bouge, ils essayent d'y aller le plus vite possible. Mais là, le miracle s'accomplit devant eux. Il y a tout qui change du tout au tout après 38 ans de maladie. Écoutez bien, s'il vous plaît. Il se lève, il prend son lit et marche et puis les gens qui sont autour de lui, on ne les entend pas. Ils ne disent pas « Seigneur, moi aussi je veux ! » Il n'y en a pas un qui a entendu quand il lui a dit « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Il devait être quelqu'un qui avait, je ne sais pas moi. On n'entend personne. Personne ne prend de décision. Il semblerait qu'il se retrouve tout seul face à Jésus et que tous les restes ont disparu. Et puis je me suis creusé la tête et j'ai dit « Comment est-ce possible Seigneur ? » Parce que si moi je suis malade, « Miguel, je sais que tu es malade, tu te lèves, tu marches. » Et le Seigneur nous l'ont décroché. Je l'attrape, t'as un idiot et je lui dis « Seigneur, s'il te plaît, bénis-moi. » « S'il te plaît, bénis-moi. » Et je n'arrivais pas à comprendre cette situation. Et puis le Seigneur a parlé dans mon cœur. En vérité, le Seigneur a parlé dans mon cœur et puis j'ai dit « Mais t'as raison Seigneur, on le vit ici aujourd'hui dans nos églises. » Des personnes viennent et ils témoignent dans nos réunions et ils disent « Voilà, moi je pourrais vous le dire ce soir, j'étais un drogué, j'étais contaminé par le péché pendant des années. Je vivais dans le péché et puis un jour j'ai rencontré Jésus. J'ai accepté son antidote, j'ai accepté son sang précieux qui a coulé à la croix. Aujourd'hui, mes péchés sont pardonnés, je suis chrétien, alléluia, je prêche l'évangile et je suis sauvé. Quel miracle ! Et toi, tu le vois, tu es dans la même condition que moi au Parlement et pourtant, tu ne prends pas de décision. Tu assistes à la réunion, c'est comme si on voyait ce paralytique se lever, partir et nous dire « On va attendre encore le mouvement de l'eau. » Mais t'as Jésus là ! Amen ! T'as celui qui peut changer ta vie ce soir, alléluia ! T'as celui qui peut changer ta condition ce soir. Tu es rentré dans ce lieu condamné par le péché qui coule en toi. Tu peux repartir d'ici purifié. Que Dieu soit lui ! Et on attend quoi ? On attend un ange qui descende. On attend encore le mouvement de l'eau. Qu'est-ce qu'on attend, Seigneur ? Et Dieu, on l'a porté au mi-coraçon. Et à combien c'est vrai ? Alléluia ! À combien c'est vrai ? Paré, c'est marqué et ça passe à qui ? Des gens sont bénis. Des personnes... Mais non se traînent à ça. Je prends quelques minutes, je suis désolé, mais le Seigneur le met dans mon cœur. Ça ne vous étonne pas de venir dans un lieu. On vous prêche l'Évangile. Écoutez bien, c'est très important. On vous prêche l'Évangile. On vous prêche le pardon des péchés. On vous prêche la guérison. À côté de vous, des personnes parlent des langues que vous ne connaissez pas. Ils sont saisis par l'Esprit. Dieu parle au travers de jeunes filles. Et tu repars d'ici comme si c'était normal. Et tu repars malade et contaminé par le péché. Mais qui ne sait pas ça ? Est-ce qu'on ne se serait pas habitué aux réunions ? Est-ce qu'on ne se serait pas habitué aux pasteurs et aux prédications ? Est-ce que ça ne serait pas plutôt une humaine aujourd'hui l'Évangile que le salut de nos âmes ? Qu'est-ce qui se passe ? Que nous voyons l'Esprit de Dieu agir au milieu de nous et on est capable de ne pas y faire attention, repartir de ce lieu et recommencer nos vies comme si rien n'était ? Miguel, je vous le dis en vérité, les premières fois que j'ai été à la réunion, elle a connu et je suis allé pour lui faire plaisir. C'était à l'église de Simier. Je me suis assis au fond. Ils ont parlé en langue. J'étais attrapé par les cheveux. Je suis parti en pauvre. Et t'as mis en haut ? Je ne savais pas ce qui se passait. J'ai eu peur. Mais ça m'a travaillé. Je me suis dit mais comment on peut déceler ? Alors la première des raisons et avec tout le respect que je vous dois, j'ai dit ils sont fous. Voilà. C'est incompréhensible. Non, non, intiendo. Et tant, tant, tant. Aï, no, ima. Et puis quelques semaines ont passé et puis j'ai dû la ramener. Et puis j'y ai été, j'y ai été. Allé au Colombian on en est à Bois-Lèvres. On est allé quelque chose. Quelquefois, quelquefois il y a des gens qui m'a rencontré et puis grâce à lui je suis venu ici comme si il y a tout mais non comme on va tol. Comme le primo de l'aimé paré. Et puis je suis venu ici j'ai découvert l'évangile mais ça m'a travaillé tout ça. Je me suis dit comment est-ce possible qu'à côté de moi ils sentent la présence de Dieu ils sont bénis ils sont changés, transformés. Et moi je suis capable de repartir de ce lieu comme si rien n'était non, moi aussi je vais être béni. Moi aussi je vais être changé. S'ils disent qu'il y a un ciel qui existe et bien moi aussi je vais y aller. Si la parole de Dieu dit que je suis péché et privé de la gloire de Dieu et que mon avenir à moi c'est l'enfer. Père Donald, je ne peux pas y aller. J'ai dû prendre des décisions mais au jour d'aujourd'hui on s'y habitue au réunion. On entend des prophéties. Ce qu'on a entendu tout à l'heure. Une interprétation de l'anglais. Dieu parle au travers de l'être humain. Dieu saisit la personne. Dieu parle en elle. Elle transmet le message que Dieu donne. Ça parle dans un cœur. Tu sais que c'est pour toi et tu es capable de partir d'ici sans prêter attention à ces paroles-là. Alors moi je jugeais toutes ces personnes qui étaient à la piscine et qui ne sont pas pourus derrière Jésus. Je les jugeais au début. Des gars, ils ont manqué le truc. Ils ont manqué le meilleur coup de l'arrivée. En vérité, ils attendaient le mouvement de l'eau mais là, ils ont tous pu être guéris. Et c'est là que je termine le message. Si il y en a un d'entre eux qui aurait dit « Seigneur, ne pars pas trop vite. Tu l'as guéris à lui. Je sais que tu peux le faire pour moi. » Vous croyez qu'il aurait guéri ? Je suis sûr que oui. Et puis là, celui qui est juste derrière aurait dit « Appelle à thé. » « Moi aussi j'ai des besoins. » « Moi aussi j'ai des besoins. » « Alors s'il te plaît, ne pars pas. » Et puis le Seigneur se serait arrêté. Je sais, je le connais le Seigneur. Il se serait arrêté. Il aurait dit « Bon, tu vas guérir. » « Toi aussi. » « Toi aussi. » « Toi aussi. » « Toi aussi. » « Dieu. » « Bon, mais soyez bénis. » « Amen. » « Soyez bénis et glorifiés. » « Et il l'aura fait. » « Mais des personnes ici présentes ce soir à laquelle le Seigneur est en train de leur parler sont capables de repartir sans être bénis, sans être purifiés de leurs péchés. » « Et la condamnation continue à courir dans leurs veines. » « Alors je ferme la parole de Dieu. » « Je vous ai annoncé le message de Dieu. » « Mais maintenant, il faut prendre une décision. » « Est-ce que tu veux rester assis autour de cette piscine ? » « Venir aux réunions toute ta vie comme si c'était une préligion, comme si c'était une piscine en attendant. » « Tu vas rester longtemps assis. » « Tu vas rester longtemps assis. » « Et par contre, je te le dis, si tu le veux, et si tu es le courage et le toupé, il est décidé. » « Seigneur, nous ne t'es pas. » « Je n'en sais qu'avec le culte. » « Je sens que tu m'aies béni. » « S'il te plaît, Seigneur, ils le disent, ils le témoignent, ils le chantent, ils le prêchent. » « Si c'est vrai, Seigneur, je veux le voir. » « Seigneur, si c'est vrai, je veux que ça soit associé dans ma vie, que Dieu soit béni. » « Et je te le promets, au nom du Seigneur, n'opormis pas l'heure, au nom du Seigneur, tu repars d'ici transformé, béni, encouragé, purifié, Dieu péché. Tu repars d'ici réconcilié avec le ciel. Tu repars d'ici et la condamnation qui posait sur toi, elle est passée. Que Dieu soit béni. Alors, je ne sais pas si tu vas vouloir la bénédiction, mais la bénédiction le t'est proposée. Maintenant, tu en feras ce que tu veux que Dieu soit béni. Mais la bénédiction est à ta portée. Alors, on va prier le Seigneur, s'il vous plaît. On va prier le Seigneur quelques instants. Le Seigneur est en train de marcher dans les rangs. Ça y est, il est là. Imagine-toi un petit peu autour de cette piscine, toi aussi. Et tu es en train de dire « Je ne suis pas malade. » Mais tu as bien compris que ta maladie, c'est le péché. C'est celle qui te tient condamné. C'est celle qui court dans tes veines. C'est celle qui t'emmènera à la perpétition de cette maladie. Mais désormais, avec cette maladie, tu as une opportunité. Parce que le Seigneur est en train de passer autour de toi dans les rangs. Il s'approche de toi. Et puis le Seigneur s'arrête devant ta vie. Trois minutes et j'ai fini. Le Seigneur s'arrête devant ta vie. Et il va te poser la même question qu'il a posée à cet homme. Veux-tu être pardonné de tes péchés ? Veux-tu être réconcilié avec le ciel ? Veux-tu repartir de ce lieu sauvé ? Alors oui, le Seigneur te pose la question que vas-tu répondre ce soir ? Qu'est-ce que tu vas répondre ? Tu as la liberté d'accepter ou de refuser ? Mais nous t'en supplions. Accepte ce message. Accepte cette opportunité. Alors si dans ton cœur tu désires être pardonné, être sauvé, être béni, être réconcilié avec le ciel, eh bien oui, tu vas faire un signe à Dieu. Tu vas lever ta mère à ta place. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur vous voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Alléluia. Resterait-il encore une personne pour venir ce soir qui ont eu le soin d'être guéris ? Ne repart pas de ce lieu entre les mains du diable qui fera l'ordre le plein d'âme. Le Seigneur vous voit. Oui, le Seigneur vous voit. Alléluia. Le Seigneur vous a attendu. Le pardon de nos péchés vous a attendu ce soir. C'est facile. Il n'y a rien eu de spécial. Et maintenant le Seigneur va te dire maintenant que tu es guéri de ton péché tu pourras marcher la tête haute devant la nuit et dire ça y est j'ai été guéri par l'antide dans le son précieux de Jésus désormais tu es un chrétien désormais tu es déconcilié avec le ciel tu es pardonné de tes péchés mais tes maladies ne comprennent pas que Dieu s'est débrouillé. Alors s'il restera encore une personne qui voudrait accepter cette guérison qu'elle lève sa main de sa place vous avez compris c'est la guérison de l'âme et puis notre ancien viendra ici prier le Seigneur pour vous dire resteraient-il une personne le Seigneur de roi a dit la gloire et adiance que Dieu soit béni que toutes ses âmes sont complies de loi quel endroit merveilleux de prions quel endroit merveilleux et redoutable ce soir ici alors on va prier le Seigneur pour vous tous qui avez accepté la guérison de vos âmes on va prier le Seigneur ensemble et nous merci Seigneur que tu n'as oublié personne ici ce soir tu as fini chacun d'entre nous nous repartons le Seigneur Jésus alors on va prier le Seigneur ensemble Alléluia la gloire mon Dieu on va prier le Seigneur les larmes la gloire et les larmes je vous le pêche c'est que je vous le pêche c'est que j'ai changé Alléluia merci mon Dieu merci mon Dieu qui n'est plus du péché mais toi et ton sang si précieux merci Jésus merci pour ton serviteur c'est la mode que tu as utilisé avec puissance et gloire merci car tu l'as ouéle de ton esprit merci pour toute chose qui a été faite ce soir je le m'envoie de la cureur de ton nom oui tu ressens le pas Jésus Amen Jésus c'est la mode c'est la mode que eux-mêmes se sentent pour l'autre médeux de grande bendition que c'est testigos comme l'homme testigo ici, testigo afuera testigo en sa maison te pregunto que ta parole pertenece pour tout le monde entre eux, paroles en le nom de Jésus en le nom de Jésus en le nom de Jésus je veux l'intégration si tu n'as plus besoin d'attendre qu'un ange descend pour agiter pour agiter les autres tu n'as plus besoin d'attendre pour la gloire pour la Seigneur béni soit ton nom quand on ira parce qu'aujourd'hui en le nom de Jésus en le nom de Jésus le maître est ici il tombe pas guérisant son esprit agit 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 rien ne peut l'arrêter esprit de Jésus en le nom de Jésus qui est en train d'agir esprit de Jésus qui agit dans son église esprit de Jésus qui est en train d'agir il tombe pas guérisant qui est en train d'agir et qu'aujourd'hui il tombe pas guérisant et qu'aujourd'hui d'agir Sous-titrage ST' 501 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 Amen 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 Dans notre poche Sous-titrage ST' 501